Les prix augmentent encore trop. 3,4 % c'est le taux d'inflation pour le mois de décembre, en hausse par rapport aux 3,1 enregistrés en novembre. Le prix des aliments, du logement et de l'essence ont continué de s'accroître par rapport à pareille date l'an dernier. Si bien que la Banque du Canada pourrait devoir attendre un peu plus longtemps avant de redescendre son taux directeur. On ne peut pas créer encore victoire et être sûr et certain que l'inflation va revenir à 2 % d'ici la fin de l'année ou dans un horizon prévisible. Et c'est pour ça que c'est peut-être un peu trop tôt encore pour baisser les taux. Or, même si l'inflation et les taux venaient qu'à descendre, un autre enjeu gâte les Canadiens. C'est pas vrai qu'on peut croître cinq fois plus vite que la moyenne de l'OCDE en termes de population sans créer des enjeux. La Banque nationale estime que le Canada est dans un piège démographique, situation dans laquelle l'amélioration du niveau de vie est impossible, car la population croît trop rapidement. Coup sur coup, les deux dernières années, on parle d'une croissance de la population de 1 million et plus. Donc c'est phénoménal, c'est inédit. Selon Stéphane Marion, cette croissance fulgurante est l'une des causes de la crise du logement. Tout le monde est d'accord que ça a déjà aggravé la situation parce qu'on bâtit pas assez de maisons. Si le chef conservateur refuse de dire s'il abaisserait la cible de 500 000 nouveaux arrivants par année du gouvernement Trudeau... Je vais lier le nombre d'immigrants au nombre d'unités de logements qui sont bâtis dans l'année précédente. Cette formule pointe vers une baisse drastique. Il n'y a eu que 223 000 mises en chantier l'année dernière, une baisse par rapport à 2022, attribuable entre autres au taux d'intérêt élevé. Il faut moduler nos chiffres d'immigration pour permettre à l'économie d'absorber en fonction de là où nous sommes dans le cycle économique. Or, Justin Trudeau refuse de toucher à sa cible de 500 000 immigrants permanents par année. Ce n'est pas ce chiffre-là qui crée les défis qu'on est en train de voir. Le premier ministre dit plutôt vouloir reprendre le contrôle sur les immigrants temporaires, comme le nombre d'étudiants internationaux qui a explosé dans les dernières années. C'est ces groupes-là qu'il va falloir qu'on remette un petit peu sous contrôle. Si ces étudiants représentent une véritable vache à lait pour les universités canadiennes. Il va falloir qu'ils s'assurent qu'il y ait des résidences et du logement pour ces étudiants internationaux. Parce que sinon, ça met énormément de pression sur les communautés, les villes dans lesquelles ils se trouvent. C'est un changement de ton du gouvernement Trudeau sur la question. Le ministre de l'Immigration doit d'ailleurs annoncer un plafonnement du nombre d'étudiants étrangers. On en compte présentement 900 000 au pays. C'est près de quatre fois plus qu'il y a dix ans. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelles, Ottawa. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada